Bonjour Jean-Pierre Gattuso, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler des vagues de chaleur en Mitterrandée qu'on a connues cet été. Avant de commencer, je voulais vous présenter Jean-Pierre Gattuso. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, en poste au laboratoire océanographique de Villefranche et vous êtes chercheur associé à l'IDRI. Donc cet été, Jean-Pierre Gattuso, nous avons connu ces vagues de chaleur en Mitterrandée et donc j'aurais voulu savoir si ces vagues de chaleur étaient inhabituelles. Est-ce qu'on a déjà connu des vagues de chaleur dans les années précédentes et est-ce qu'on peut constater une fréquence plus forte de ces vagues de chaleur ? Oui alors ce n'est pas la première fois qu'on a des vagues de chaleur en Méditerranée, il y en a, il y en a, il y en a, s'en est produite plusieurs. La précédente d'ampleur, c'était en 2003. On se souviendra qu'en 2003, en fait, on a eu une période très très chaude en juin qui a en fait entraîné une surmotorité de plus de 10 000 personnes dans le sud de la France et donc on a eu une vague de chaleur marine à ce moment-là également, bien sûr. Ce qui caractérise l'événement de cette année, c'est sa très très grande intensité. Par exemple, lors de la précédente vague de chaleur marine dans la rade de Villefranche-sur-Mer en surface, on mesure la température en surface depuis de nombreuses années. Donc en 2003, en surface, on avait 27 degrés et ici, on a, pardon, 28 degrés et ici, on a eu cette année dans la rade de Villefranche, à la fin juillet, 29,1. Donc on est 1,1 degré au-dessus d'une température qui était déjà à l'époque en 2003 exceptionnelle. Et habituellement, quelle est la température ? Donc habituellement, on est à 27, 27,5 au pic de température de l'été. Et donc, cela dit, excusez-moi, ce n'est pas une surprise, le GIEC a montré que dans le futur, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur marine va augmenter, quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre que l'on va rencontrer. Évidemment, beaucoup moins si on respecte les émissions compatibles avec l'accord de Paris qu'avec des émissions business as usual. Bien sûr. Est-ce que cette vague de chaleur était uniforme en Méditerranée ? Est-ce qu'elle l'a touchée ? Alors, on a vu qu'elle a touché plus la Méditerranée occidentale qui est la Méditerranée orientale, mais est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre la pleine mer et les côtes et entre la surface et le fond de la mer ? Alors oui, c'est tout à fait exact. Il faut s'intéresser à la distribution spatiale et verticale de ces événements. En ce qui concerne la distribution spatiale, c'est en effet toute la partie ouest de la Méditerranée qui a été affectée, particulièrement les côtes de la rive nord, l'Espagne, la France et l'Italie, la Corse et la Sardenne, bien sûr. Mais c'est assez discontinu. Par exemple, au large de Marseille, la température a moins augmenté. On est toujours dans une vague de chaleur marine, mais l'augmentation était moins forte que sur la Côte d'Azur, par exemple. Un autre élément, c'est que quand on parle de ces vagues de chaleur marine, très souvent, on se réfère à la surface de la mer. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on mesure le plus souvent la température. Et puis, c'est la température que mesurent aussi les satellites. Et donc, quand on regarde la distribution spatiale de la température, évidemment, on est obligé d'utiliser des satellites. On ne peut pas mettre des capteurs dans tout les 200 mètres. Et donc, c'est souvent la température de surface que l'on regarde. Là, on a eu une couche d'eau qui a été réchauffée sur une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres de profondeur. La Méditerranée, en fait, est caractérisée, la Méditerranée nord-occidentale, est caractérisée, en fait, par ce qu'on appelle une thermocline en été. C'est-à-dire que la température de la couche de surface est beaucoup plus chaude que la couche profonde. La couche profonde reste toute l'année à 13 degrés. Et donc, en général, en dessous de 20 à 30 mètres, on a 30 degrés jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Alors qu'en hiver, dans notre région, toute la colonne d'eau est mélangée. Et donc, on a une température de 13 degrés de la surface jusqu'au fond. Et donc là, on était en été, bien sûr. C'est là que s'est passé cette vague de chaleur marine. Et on a eu jusqu'à 29 degrés en surface, une diminution progressive. Et pour atteindre une quinzaine ou une vingtaine de mètres de profondeur, une température de 13 degrés, ce qui est parfaitement normal pour la saison. D'accord. Et est-ce que cette différence, justement, entre la température en surface et dans le fond des océans, joue un rôle sur l'oxygénation de la mer Méditerranée ? Alors, la température a un rôle sur la concentration d'oxygène, en effet. Plus la température augmente, moins l'eau de mer peut garder des gaz, donc l'oxygène en particulier, mais aussi le gaz carbonique, par exemple. Mais ces événements de vagues de chaleur marine en Méditerranée ne créent pas de problème avec l'eau. On reste toujours avec des concentrations d'oxygène qui sont parfaitement acceptables pour la vie marine. Très bien. Mais quand même, est-ce qu'il y a une conséquence, justement, sur la vie marine, sur certaines espèces qui ont pu… Est-ce qu'il y en a certaines qui s'adaptent, certaines qui disparaissent ? On a aussi parlé d'une possible migration de certaines espèces depuis la mer Rouge vers la Méditerranée. Alors, est-ce que c'est dû à ces vagues de chaleur ou est-ce que c'est le réchauffement climatique ? Alors, en effet, il y a plusieurs conséquences sur la vie marine. Et ces conséquences ont plusieurs origines. Il y a d'une part l'augmentation progressive de la température, c'est-à-dire qu'on parle de valeurs extrêmes parfois, des vagues de chaleur marine, mais ces événements extrêmes se superposent à une tendance à l'augmentation de la température qui est régulière et qui est due, évidemment, à l'augmentation de l'effet de serre. Et donc, cette augmentation régulière de la température engendre, en effet, des migrations d'espèces qui viennent soit de l'Atlantique tropicale, par le détroit de Gibraltar, ou bien de la mer Rouge, par le canal de Suez. Et en fait, il y a beaucoup d'espèces qui pénètrent comme ça en Méditerranée. Je crois que la dernière estimation, c'est plus de 700 espèces qui sont passées de la mer Rouge à la Méditerranée. C'est un flux qui a toujours existé, mais de plus en plus d'espèces arrivent à s'installer en Méditerranée parce que la température devient agréable pour elles. La mer Rouge étant une mer tropicale, les espèces qui sont susceptibles de passer, ce sont des espèces à affinité tropicale. Et donc, si l'eau de mer en Méditerranée est trop froide, elles ne peuvent pas s'installer. Mais ce réchauffement progressif permet à nombre d'entre elles de s'installer, y compris jusque sur nos côtes, parce qu'une fois installées en Méditerranée orientale, progressivement, ces espèces longent les côtes et arrivent à monter le long des côtes de la Turquie, de la Grèce, de l'Italie, et ensuite sur nos côtes. Donc ça, c'est l'effet de l'augmentation progressive de la température. Il y a aussi des espèces qui remontent à partir de la rive sud de la Méditerranée, que l'on voit de plus en plus sur nos côtes, qui viennent de l'Atlantique aussi, je l'ai dit, le Barracuda, par exemple, qui deviennent de plus en plus présents. Ce qui fait que ça n'a pas que des inconvénients. La biodiversité augmente dans certains cas, puisqu'on a des afflux de nouvelles espèces. Mais parfois, ces espèces entrent en compétition avec des espèces natives et parviennent à les déplacer. C'est le cas de certains poissons qui sont extrêmement voraces et qui mangent beaucoup d'algues. C'est le poisson lapin, par exemple, qui déplace ainsi les espèces natives de poissons. Et enfin, il peut y avoir des extinctions. À ma connaissance, on n'a pas encore rencontré d'extinctions d'espèces. Mais conceptuellement, on arrive à le comprendre. Les espèces qui sont au sud remontent vers le nord. Mais les espèces qui sont au nord, si la température devient insupportable pour elles, elles risquent de disparaître. Donc ça, c'est le côté augmentation régulière de la température. Ensuite, il y a les événements extrêmes dont on parlait. Et donc, à chaque événement extrême, il y a des mortalités massives de plantes et d'animaux. Une cinquantaine de plantes et d'animaux ont été décrits comme subissant des mortalités massives dans les années passées. Et déjà, aujourd'hui, on arrive à voir des conséquences de cette vague de chaleur du mois de juillet, avec des mortalités à Marseille et au large de Barcelone, en Catalogne, de gorgones, de mollusques, d'éponges. Ces espèces sont soumises à des températures qui sont absolument insupportables pour elles. Et ça engendre des mortalités. Et est-ce que ces espèces peuvent se régénérer par la suite ? Ou quand il y a des événements très fortes, est-ce qu'elles peuvent revenir ? Oui. Pour certaines de ces espèces, elles poussent très, très lentement. C'est le cas des gorgones. D'accord. Une fois qu'elles sont mortes, il peut y avoir l'installation de nouvelles gorgones parce que c'est en général les gorgones qui vivent le plus proche de la surface qui meurent. Il peut y avoir un réservoir de gorgones profond qui reste en bonne santé. Et donc, conceptuellement, il y a des larves de gorgones qui peuvent remonter et s'installer pour remplacer les gorgones qui sont mortes. Mais c'est un processus qui est excessivement lent. Pour reconstituer une gorgone qui fait 1,50 m de haut, il va falloir, je ne sais pas, 15 ou 20 ans. C'est vraiment quelque chose de très important. J'imagine que s'il y a un autre épisode de chaleur extrême l'année prochaine ou dans deux ans, ça casse le processus. Exactement. On est dans des conditions. On rencontre ça beaucoup dans les récifs coralliens avec les coraux qui sont aussi soumis à des épisodes de mortalité massive. Et quand les mortalités sont successives, évidemment, les dommages deviennent considérables parce qu'il ne peut plus y avoir de remplacement des espèces qui sont mortes. Et qu'en est-il de l'abondance de phytoplankton ? Est-ce que le plancton est touché par ces vagues de chaleur ? Et dans ce cas-là, est-ce que ça met en cause toute la chaîne trophique ? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'effet qui a été montré sur le plancton de ces vagues de chaleur marine. Je pense que c'est un effet stimulant potentiellement. Je pense que la photosynthèse peut être stimulée par l'augmentation de la température, en tout cas par l'augmentation de la température régulière. Mais il y a peu d'études qui sont… Les manifestations les plus spectaculaires sont sur les espèces qui vivent sur le fond. Et donc, il y a assez peu d'études sur le plancton. Et il est possible qu'il y ait une petite stimulation de la production primaire à la suite de cette augmentation de température. D'accord. On a parlé de la biodiversité. Qu'en est-il des activités humaines ? Est-ce que ça touche… On sait que ça touche un peu le tourisme et la pêche. Mais dans quelle mesure, par exemple, avec la présence de méduses sur les plages, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact de ces vagues de chaleur sur la pêche, par exemple ? Oui, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'études qui montrent que la pêche est affectée, en tout cas sur les côtes françaises, par ces vagues de chaleur marine. En ce qui concerne les méduses, aucune relation a été mise en évidence entre l'augmentation de la température et l'abondance des méduses. En fait, les méduses sont parfois très abondantes sur les côtes, mais c'est un phénomène physique, c'est un phénomène de concentration liée à l'action des courants et du vent. Donc, il n'y a pas de relation qui a été mise en évidence avec l'élévation de la température. D'accord. Cet été, au mois d'août, on a aussi connu en Corse des tempêtes très fortes. Est-ce qu'il y a un lien, par exemple, entre les vagues de chaleur, les tempêtes ? Est-ce que ça risque de se reproduire plus fréquemment encore ? Alors là, oui, sans aucun doute. L'étude d'attribution, comme on appelle ça, par Météo France, n'a pas été publiée encore, mais ces vagues de chaleur marine sont en Méditerranée, mais aussi dans les tropiques. Par exemple, prenons le cas des tropiques, on a un cyclone, on appelle ça un hurricane, un ouragan qui vient de passer en Floride. Le moteur des cyclones et le moteur des tempêtes en Méditerranée, c'est la mer, c'est le réchauffement de la mer. C'est cette augmentation de la température de la mer qui crée une évaporation intense. Donc, cette vapeur d'eau qui s'échappe de la mer forme des nuages qui sont donc à l'origine, ici en Méditerranée, de ce qu'on appelle les épisodes sévenoles, qu'on rencontre dans les Cévennes, mais qu'on rencontre ici, dans des Alpes-Maritimes et puis au mois d'août en Corse. Parce que si brusquement ces nuages qui sont extrêmement chargés en humidité se retrouvent refroidis brutalement, soit parce qu'ils atteignent la haute atmosphère où la température est froide, soit parce qu'ils atteignent les montagnes qui sont ici dans l'arrière-pays niçois où la température est froide et brutalement toute l'eau qui est emmagasinée dans ces nuages est relâchée sous forme de précipitations qui peuvent être excessivement intenses. Donc, il n'y a aucun doute que cette récurrence des vagues de chaleur marine entraînera une augmentation des précipitations et une augmentation des tempêtes. D'accord. Et est-ce que ces vagues de chaleur marine peuvent être corrélées avec l'élévation du niveau des océans sous l'action de la dilatation thermique des océans ? Ou est-ce que c'est… Alors, je pense que c'est totalement indépendant, c'est-à-dire que l'élévation du niveau de la mer n'a pas d'impact, à ma connaissance, sur l'augmentation de la température. En revanche, l'origine de ces deux phénomènes est la même. C'est l'augmentation des gaz à effet de serre qui entraîne une augmentation de l'effet de serre et donc de la température. Donc, cette augmentation de la température entraîne l'élévation du niveau de la mer au travers de la dilatation thermique, parce que l'eau chaude prend plus de volume que l'eau froide, et aussi en raison de la fonte des glaciers, des calottes polaires. Et cette augmentation de la température entraîne également le réchauffement de la mer, puisque en fait, la mer, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais que l'océan absorbe plus de 90 % de l'excès d'énergie lié à l'augmentation de l'effet de serre, lié aux activités anthropiques. Donc, l'essentiel de cet excès de chaleur se retrouve dans la mer. Donc, deux mécanismes qui sont parallèles, en fait. D'accord. Autre question. On a beaucoup parlé, justement, de ces vagues de chaleur en Méditerranée, mais est-ce qu'il y a d'autres régions dans le monde qui ont subi des vagues de chaleur similaires cet été ou les étés précédents, peut-être au large de l'Australie, vers la barrière de corail, mais il y a peut-être aussi d'autres endroits ? Absolument. La grande barrière de corail a été soumise à plusieurs vagues de chaleur marine consécutives, avec des dommages très, très importants sur les coraux. Mais ce n'est pas la seule région. Il y a des vagues de chaleur marine. Il y en a dans le Pacifique Nord. Il peut y en avoir en Arctique, parce que la vague de chaleur marine, ce n'est pas une valeur absolue de température. Oui, bien sûr. Voilà, une augmentation de température au-delà de la normale saisonnière. Il y en a eu de très, très puissantes de vagues de chaleur marine dans l'ouest de l'Australie, qui ont entraîné une mortalité extrêmement importante de plantes marines il y a quelques années. Et donc, oui, il y a des vagues de chaleur marine un petit peu partout dans le monde et avec, encore une fois, une augmentation prévue de leur fréquence, de leur intensité et de leur surface. Bon, ce n'est pas très optimiste tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire le nombre de vagues de chaleur marine ? C'est plutôt quelque chose de global, j'imagine. Absolument, la solution est globale et comme souvent quand on interroge des climatologues ou des océanographes, la réponse est qu'il faut absolument diminuer les émissions de CO2 puisque c'est la seule source de ces vagues de chaleur marine et de leurs conséquences. C'est donc la seule façon de limiter leur intensité, leur fréquence, etc., c'est de limiter les concentrations de gaz à effet de serre. C'est la seule option. On ne peut pas refroidir l'eau de mer, même localement, c'est quelque chose de totalement impossible. Il faut s'intéresser à la cause, à l'origine de ce phénomène. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gattuso, pour cet entretien. Je vous en prie, merci à vous. Merci. 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 Merci.